Le chef pâtissier belge Arnaud Chalise tient entre ses mains ce qu'il appelle de l'or blanc, autrement dit de la farine. Avec la guerre en Ukraine, le cours de cette matière première s'est envolé sur les marchés. Ses titres de champion d'Europe de pâtisserie et champion du monde de sculpture sur glace ne le protègent pas de la fluctuation des prix. Sur les trois derniers mois de l'année, on a eu une augmentation de 30%. Et maintenant, avec la guerre qui est arrivée, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. On commande de la farine, mais on ne sait pas le prix auquel on le commande. Donc, difficulté de définir un prix de revient et un prix de vente, bien entendu. Vous imaginez bien que si on achète quelque chose sans savoir le prix, combien le vendent, on ne sait pas. Et puis, on perd des clients également parce qu'on est obligé, malgré tout, d'augmenter le prix. On doit suivre le marché. Autre conséquence, Arnaud Chalise a dû se séparer d'une partie de son équipe. Désormais, il compte un seul pâtissier avec lui en cuisine pour gérer la production de ses deux ateliers. Le chef est derrière ses fourneaux tous les jours pour maintenir son entreprise à flot. L'ensemble du secteur observe avec inquiétude la situation entre l'Ukraine et la Russie. Moscou est le premier exportateur mondial de blé et Kiev le quatrième exportateur. Et sur ce produit, la Belgique est très dépendante de ses fournisseurs internationaux. On dépend essentiellement de l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est le grenier à blé de l'Europe. Et avec ce qui se passe à l'heure actuelle, il n'y a plus rien qui sort de l'Ukraine. Donc ce qui veut dire que demain, on pourrait voir le prix de la farine quadruplé. Ça ne nous étonnerait pas, dû aux circonstances actuelles. L'inquiétude des 3500 boulangeries-pâtisseries du pays ne concerne pas que le blé. Le secteur voit aussi la facture énergétique exploser ces derniers mois. Et la guerre en Ukraine annonce des hausses supplémentaires. Actuellement, l'année dernière, on payait 3000 euros d'électricité par mois. Et on vient de recevoir un redressement de 9000 euros. Donc je vous laisse imaginer, le pire est à venir l'année prochaine. Combien va-t-on payer ? Je n'en ai aucune idée. Malgré l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie, il ne faut pas s'attendre à une rupture d'approvisionnement des boulangeries. Merci d'avoir regardé cette vidéo !